bon bonjour à toutes et à tous je suis pas content du tout donc je vais essayer de me calmer je peux pas insulter personne donc voilà qu'est ce que je voulais dire oui j'ai vu des choses qui se passe ça ne regarde pas mais je veux pas qu'on colle ça sur mon dos donc voilà j'ai vu des jeunes filles habillées d'une certaine manière donc ça ne me regarde pas mais je veux pas qu'on colle ça sur le dos donc voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo très urgente donc voilà je sais pas ce qui se passe exactement sur paris la capitale a bien sûr un donc voilà comme tout le monde sait qu'est ce que je voulais dire aussi oui je suis allé dans le même lieu où j'ai je suis allé donc voilà j'ai été voir à ce qui se passait à d'autres jeunes de nouveaux jeunes qui sont venus avec lesquels j'ai parlé un jeune que j'ai avec qui j'ai parlé d'eau les autres je pense que je ne sais pas s'ils veulent me parler ou pas donc voilà bon ça sentait certaines odeurs qui m'ont gêné donc je suis parti donc voilà je pense que je ne reviendrai pas sur les lieux donc voilà maintenant si je vois du monde je reste pas donc voilà parce que à l'habituel quand je venais il n'y avait personne donc voilà il y avait une ou deux personnes et d'un seul coup maintenant il y a une grande une ribambelle de personne donc voilà je pense pas que c'est par hasard donc voilà pour pas prendre pour un con donc voilà pour un imbécile donc qu'est-ce que je voulais dire oui il ya des voitures qui me suit je sais pas qui c'est donc voilà j'aimerais bien que la personne vienne me parler donc je ne sais pas ce qui se passe donc voilà qu'est-ce que je voulais dire à chaque fois que je sors c'est comme ça c'est tout le temps le même cinéma donc voilà cinéma entre guillemets donc voilà c'est toujours les mêmes schémas les choses sont différentes donc voilà à chaque fois donc je pense qu'il ya quelque chose qui est un problème quelque part je sais pas ce qui se passe donc là je me suis blessé apparemment je me suis blessé à mon tendon donc soit disant le tendon aux achilles parce que je ne sais pas son construit parce que j'ai créé un concept des découvertes et des plagiats donc je sais pas si on crée des des passerelles pour pour mettre en place des lits des plagiats pour qu'elle puisse économiquement ben usurper mes vidéos donc voilà je ne sais pas si c'est ça ou si ce n'est pas ça donc je n'en sais rien mais en tout cas je suis suivi donc voilà chaque fois que je sors je suis suivi donc voilà qu'est ce que je voulais dire parce qu'on parle pas donc c'est obligé de faire une vidéo quand même sur ça au moins que je puisse avoir une trace donc voilà ou que quand je serai pas là au moins la personne aura une trace donc voilà qu'est ce que je voulais dire oui parce que je vois des jeunes filles habillées qu'on ça j'étais quand même choqué quoi j'ai jamais vu ça donc voilà c'est normal que je me pose des questions surtout que ça ça se fait juste à côté de chez moi donc c'est normal que je me pose des questions donc c'est normal donc moi j'aimerais pas que ma fille s'habille comme ça par exemple donc voilà qu'est ce que je voulais dire c'est tout après je ne sais pas qui si c'est des jeux de rôle ou pas mais de façon même si c'est des jeux de rôle de toute manière façon c'est je pense pas que c'est ça donne une bonne image de la personne donc voilà qu'est ce que je voulais dire c'est tout donc faudra que j'ai écrit un texte là dessus de façon sur la péripathéticienne j'avais écrit un texte sur ça donc voilà là ça n'a rien à voir donc voilà parce que là c'est des jeunes filles donc moins de 18 ans je pense donc voilà ça n'a rien à voir donc c'est autre chose donc là c'est ça c'est un autre un autre gros problème donc voilà qu'est ce que je voulais dire c'est tout donc je vais essayer de faire attention maintenant je vais me calmer sur la danse puisque apparemment je pense que le passé ça donc ça permet de d'éviter toutes les blessures donc voilà au niveau au niveau du passe donc à moi soit c'est ça le passe ou soit c'est autre chose donc voilà je n'en sais rien donc voilà de toute façon parce qu'il ya plein de choses qui sont qui se sont mises en place sur paris donc je ne sais pas à quoi à quoi ça sert exactement puisque personne ne me parle donc voilà donc même que la structure en face je ne sais pas à quoi elle sert donc aussi donc même là dans la structure où je danse donc voilà il ya le carré mais j'ai essayé de parler que le jeune homme pour savoir savoir plus mais je pense qu'il savait pas vraiment ce que c'est exactement donc j'ai demandé s'il y avait des associations parce que c'était bruyant donc voilà pour pouvoir s'entraîner ben il faut quand même de la discipline donc voilà il suffit pas de se lancer comme ça de faire de l'entraînement comme ça même si par la personne par exemple à des bons gestes c'est pas suffisant donc voilà pour pour que le par exemple pour le groupe puisse progresser donc voilà c'est tout c'est ça que je voulais dire donc voilà parce que moi je suis pas là pour de la concurrence donc voilà moi je suis vieux donc j'ai 50 ans bientôt donc si les gens ne veulent pas que je fasse des éducatifs mais il faut une fois un minimum de revenus pour manger donc voilà parce que c'est normal j'ai contribué à à créer tout ça donc voilà puisque c'est moi qui a créé tout ça donc même si les personnes ont les moyens ils ont fait que reprendre mes idées donc voilà donc c'est comme s'ils ont rien créé donc voilà s'ils donnent pas les références ou autre chose donc voilà je ne sais pas à quoi ça sert exactement moi ce qui me dérange c'est les jeunes filles donc voilà donc moi c'est ça le problème donc voilà je vais pas être mêlé à tout ça je ne veux point être mêlé à tout ça donc voilà je ne sais pas ce qui se passe donc je préfère mourir en paix donc voilà qu'est ce que je voulais dire c'est tout c'est ce que c'est ça que je voulais dire donc je m'arrête là donc je vais vous faire passer les vidéos je verrai par la suite ce que je ferai comme écrit donc voilà c'est tout donc il ya plusieurs personnes qui circulent toujours comme d'habitude mais donc je pense qu'il ya une connivence j'essaie de faire le pâté de maison donc voilà pour voir ce que c'était exactement parce que j'ai vu des voix et des voitures quand même assez reconnaissante donc je ne donnerai pas de détails donc voilà mais moi je pense que les lieux sont surveillés donc je ne sais pas c'est quoi exactement donc comme structure donc moi je ne reviendrai plus là bas donc voilà c'est fini si je danse je danserai juste à côté quand je serai guéri donc voilà donc je vais faire passer la vidéo sur laquelle j'ai aidé j'ai dansé et j'ai fait une j'ai fait une peinture que j'ai présenté que je vais représenter la fin que j'ai eu et présenter parce que on sait jamais donc qu'on ne fait pas l'usurpation de mes de mes vidéos puisque toutes mes vidéos ne sont pas j'en ai fait moins 400 presque donc voilà je ne sais pas ce qu'elles sont devenues la moitié de mes vidéos si ce n'est plus que la moitié de mes vidéos que j'en ai quelques unes sur youtube donc je ne sais pas ce que les gens en ont fait donc voilà donc j'ai fait ce dessin là cette peinture là que j'ai fait hier donc à partir des livres que j'ai que j'avais acheté sur paris donc voilà j'ai fait cette peinture si c'est tout donc voilà qu'on vienne pas interpréter celle telle ou telle chose donc voilà je pense que la soit on veut reprendre soit parce que je suis un mec je n'en sais rien je pense que c'est ça donc voilà façon je reste un mec et puis c'est tout donc voilà celui qui est pas content bas c'est la même donc voilà c'est la même chose donc je vais faire passer mes vidéos donc au moins je mourrai en tant comme donc voilà bonjour à tous de manière universelle je suis revenu dans les lieux je fais les vidéos là parce que comme je suis éducatif donc ça va me servir ça c'est sûr par la suite donc j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient des jeunes personnes qui viennent danser donc d'autres personnes que je n'ai jamais rencontré donc voilà qu'est ce que je voulais dire donc je n'ai pas vous ai parlé parce que je ne sais pas si les personnes veulent parler avec moi ou quoi j'ai parlé avec une ou deux personnes enfin avec le jeune homme donc après les autres personnes je ne sais pas donc voilà ça doit pas être toujours moi qui doit venir voir les personnes donc voilà même si je suis le plus vieux donc voilà j'ai parlé à une personne normalement il doit venir me voir donc voilà qu'est ce que je voulais dire peut-être que je gêne comme dirait l'autre donc comme je suis un mec donc je ne sais pas qu'est ce que je voulais dire attention je fais pas que ça donc voilà je fais de l'éducatif donc j'ai fait un dessin donc encore encore donc voilà parce que je présente à l'extérieur ce que je fais donc parce que je vais pas m'enfermer à la maison donc voilà pour me faire gruger donc on s'est déjà jamais donc voilà puisqu'apparemment il n'y a pas de salle maintenant donc je crois que les salles n'existent plus comme ce que j'avais dit donc il y a une affaire à éclaircir encore les salles est-ce que ça existe ou pas donc voilà est-ce qu'il faut rentrer dans une association est-ce qu'il faut avoir un budget donc où est-ce qu'ils ont fait ça les personnes qui ont les moyens pour se débarrasser des personnes donc voilà des jeunes on va dire je ne sais pas je n'en sais rien donc j'ai fait ce dessin là on m'entend mal parce que ils mettent fort la musique donc voilà je vais pas leur dire de baisser la musique ça se trouve que c'est leur territoire donc je n'en sais rien donc voilà moi je viens donc voilà alors j'ai fait ce dessin là enfin cette peinture là je l'ai fait hier donc voilà à partir des des commandes du livre que j'avais acheté donc voilà je le garde maintenant je présente tout ce que je fais je le présente à l'extérieur donc voilà comme ça que je puisse avoir une preuve puisqu'il y a des gens qui sont vivants qui passent donc derrière moi donc voilà voilà ben oui parce que sinon c'est abstrait sinon après ce que je fais voilà c'est tout bon je vais essayer de m'entretenir sur de la musique donc euh donc je vais pas oser trop filmer aujourd'hui les personnes puisque si on vient me voir ok mais sinon si on vient pas me voir ben je laisse comme ça pour l'instant donc voilà donc comme quoi c'est bien de revenir sur les lieux parce que on voit des choses différentes donc voilà qui se passe comme quoi j'aurais dû aller depuis le départ depuis le départ de mes vidéos de mon concept j'aurais dû venir j'aurais dû faire ça à l'extérieur donc voilà je vais essayer de commenter en même temps rapidement vous voyez comme quoi il y a des gens qui passent mais c'est comme c'est comme si euh il y a des artistes mais pour moi c'est pas des artistes ce n'est pas des artistes ils vont c'est une personne qui est curieuse une artiste ou un artiste donc la personne vient voir telle ou telle personne donc voilà c'est ce qui fait la particularité d'un artiste normalement donc voilà il vient voir les gens pour s'enrichir pour faire des rencontres quand on vient dans des lieux c'est pour faire des rencontres hein des rencontres artistiques je parle bien sûr donc voilà donc parce que je suis là que pour ça donc voilà qu'est ce que je voulais dire oui j'ai l'impression d'être tout seul donc voilà moi je pense qu'il y a des camps donc voilà moi je suis moi moi je danse tout seul parce que je suis vieux donc voilà c'est pas la même chose donc voilà je fais d'éducatif donc est ce que je veux dire aussi après j'ai pas envie qu'on m'utilise donc voilà c'est pour ça que j'essaie de parler avec les gens pour savoir ce qui se passe donc comme les gens ne parlent pas donc on va dire c'est une sorte de c'est une sorte de protection et de mépris donc voilà qui se fait de manière intentionnelle donc voilà ou non intentionnelle puisque tout dépend de l'intérêt qu'il y a derrière donc je n'en sais rien donc voilà parce que moi je gagne rien là dessus donc voilà c'est du bénévolage que je fais toujours un donc voilà donc même si je danse dans les lieux voilà c'est pour ma pomme si je me casse la figure ou si je me casse ben la cheville comme là j'ai reçu un coup de sur la cheville ben c'est pour ma pomme donc voilà c'est la pharmacie elle est ouverte ou pas donc voilà c'est pour ma pomme tout est pour ma pomme donc voilà toutes les responsabilités c'est moi qui les prends donc voilà donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on crée des associations donc voilà parce qu'il y a une adhérence à il faut avoir une adhésion donc voilà donc pour payer l'assurance donc voilà parce que si les jeunes se blessent ou fait telle ou telle chose ben c'est sous sa responsabilité donc voilà donc ben oui parce que moi je fais ça comme ça mais même si je fais ça comme ça je prends ma responsabilité personnelle donc voilà donc oui parce que oui parce que on quelqu'un de haut intellectuellement il peut dire oui regardez ce jeune homme ben ce qu'il fait là c'est très dangereux il veut il veut éduquer nos enfants mais ce qu'il est en train de faire ben il se met sur la tête comme ça et ben il peut se casser le cou et mourir donc voilà voilà en fait il veut pas du bien nos enfants donc voilà bah ça peut être comme ça peut être pris comme ça donc voilà pour quelqu'un qui est qui connaît un peu sur l'éducatif donc voilà qu'est ce qu'ils cherchent à nous faire comprendre ou je ne sais pas donc voilà vous voyez comme quoi on peut interpréter une vidéo comment les gens font pour répéter par exemple c'est vrai comment comment ils font pour répéter ils font ça chez eux ils font ça font ça je sais pas moi j'en sais rien donc je sais pas c'est bizarre voilà enfin moi je sais que quand je quand je dansais parce que je danse je danse c'est surtout pour attirer enfin pour être plus proche des jeunes donc voilà mais ce que je veux dire c'est que quand je dansais il y avait des salles normalement donc voilà à mon époque donc je ne sais pas avec la modernité ça se trouve que c'est des salles ça donc je ne sais pas ça se rediffuse au niveau au niveau du youtube je ne sais pas je sais pas comment ça se passe je vais faire défilé un petit peu ça c'est une vidéo que je n'ai pas préparé que je viens je viens d'arriver enfin je viens de revenir il ya une demi-heure donc voilà Je suis obligé de faire ça, puisque c'est urgence. Je suis tout seul, donc on ne vient pas me parler. Il y a du monde, mais on ne vient pas me parler. Donc, voilà. Peut-être parce que je n'ai pas de passe. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il fait le monsieur, là. Et là, il y a des jeunes. J'aimerais bien, quand même, juste... Il y a des jeunes qui répètent, là. Mais je ne sais pas ce qu'ils font, exactement. Il y a des skateports, il y a un peu de tout. Donc, maintenant, je les laisse. Je les laisse. S'ils veulent venir me voir, ils viennent. S'ils ne veulent pas, ils ont d'autres choses à faire. Donc, voilà. Moi, je continue ma route, aussi. Voilà, on ne dira pas que je ne suis pas sociable. Donc, voilà. C'est plutôt l'inverse, là, ce qui se passe. À moins que je fasse peur ou que j'ai agressé quelqu'un. Donc, voilà. Je n'ai agressé personne, donc. Ben oui, puisque personne ne parle. Quand je vais dehors, personne ne parle, donc. Habituellement, les gens parlaient. Donc, voilà. Normalement, avec toute cette histoire-là, de ce qui se passe au niveau du Covid, au niveau du masque. Donc, les gens parlaient normalement. Donc, voilà. De manière normale. Donc, quand on vient voir quelqu'un, voilà. Il nous parle. Je ne suis pas un animal. Donc, voilà. Pour ne pas qu'on me parle. Donc, voilà. On ne prend pas pour un être humain ou je ne sais pas. Peut-être que ça, la musique, peut-être qu'il y a un conflit au niveau intercultural. Peut-être que je n'en sais rien. Donc, voilà. Avec cette histoire de concept que je dis mis en place, je n'en sais rien. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Oui, parce qu'il ne faut pas que je sers d'outils pour les conflits de telle ou telle partie. Donc, voilà. Comme ce que j'avais dit. J'ai acheté cette casquette dans le magasin, mais j'aurais pu acheter une autre casquette d'une autre couleur. Donc, voilà. Oui, il ne faut pas que je devienne un sémaphore. Donc, un genre de guignol qui sert de signe universel. Donc, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Oui, sinon, ce n'est pas la peine que je fasse de l'art. Donc, voilà. Je préfère balayer. Donc, si j'aurais su ça, je balais les rues. Je préfère ça. C'est mieux. Donc, voilà. Que de me blesser à chaque fois ou ne prendre la tête pour telle ou telle chose. Donc, je préfère balayer les trottoirs. Donc, voilà. Ça ne me dérange pas. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Donc, voilà. À faire classer. Je vais faire passer la deuxième vidéo puisque j'ai fait une autre deuxième vidéo pour voir ce que ça donnerait dans une autre musique. Donc, voilà. Bon, je refais une autre vidéo, là. Donc, c'est pour me chauffer, la première vidéo. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a des jeunes. Donc, je ne sais pas si à laquelle je vais mettre sur YouTube. Donc, il y a des jeunes qui font des... J'essaie de parler avec des jeunes. Donc, voilà. Pas tous. Donc, voilà. Puisque je ne sais pas qui veut me parler ou pas. Donc, voilà. J'ai fait un peu le tour du pâté de la structure. Donc, voilà. Il y a un peu de tout. Donc, je vais remonter encore. Donc, j'effacerai peut-être par la suite. Je ne sais pas la vidéo. Donc, ils sont en train de faire... Ils sont en train de s'entraîner. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai été les voir. Donc, maintenant, je ne sais pas s'ils vont venir me voir ou pas. Donc, voilà. Je n'en sais rien. Aucune idée. Ils mettent beaucoup de sons forts forts. Donc, ça ne permet pas de se... Comment ? De se concentrer sur ce qu'on fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, parce que normalement, dans les quartiers, chaque personne a son territoire, si je me souviens. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est pour ça que c'est important d'avoir une salle. Donc, voilà. Comme ça, on n'emmerde personne. On n'embête personne. Donc, ça prouve bien que c'est important, les salles. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, parce que ça peut être de manière intentionnelle pour créer des conflits entre groupes. Ça peut être ça aussi. Ça peut être autre chose. Donc, je ne sais pas. Donc, je réfléchis. Je ne fais pas que danser. Donc, danser, c'est juste une des activités que je fais parmi d'autres. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout. Oui, il y a des choses que j'ai vues dans la rue. Donc, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Mais ça ne me regardait pas. Donc, voilà. J'ai vu des choses dans la rue qui m'étonnent parce qu'il fait froid dehors. Donc, voilà. Il fait frais. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout. Donc, voilà. Même moi, je m'habille comme ça. Mais je m'entraîne. Donc, voilà. Ce n'est pas la même chose. Je fais une activité sportive. Donc, voilà. C'est tout. Donc, voilà. Je vais essayer de m'entretenir sur autre chose. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de monde qui passe. Je ne comptais pas venir aujourd'hui normalement. Donc, voilà. J'étais quand même fatigué. Quand je fais beaucoup d'activités au niveau physique. Donc, voilà. J'ai un certain âge. Donc, voilà. Je vais voir si je peux mettre du son ou pas. Parce que c'est vraiment bruyant. Coordination, ça veut dire ne pas faire n'importe quoi. Donc, pour ne pas se blesser, Si il y a trop de bruit déjà, c'est qu'il y a un problème déjà. Donc, voilà. Parce que danser, c'est mettre des mouvements en coordination. Ça veut dire ne pas faire n'importe quoi. Donc, pour ne pas se blesser, il faut être concentré sur ce que l'on fait. Donc, voilà. D'où la nécessité des salles. Donc, voilà. Et de la discrétion au niveau du bruit. Donc, voilà. Normalement, hein. Donc, voilà. Parce que normalement, les danseurs de rue, ils dansent sans musique. Donc, voilà. Normalement, je devrais danser sans musique. Donc, voilà. Oui, parce que normalement, un artiste, il est sensible au son. Donc, voilà. Si le son me dérange, c'est que je suis sensible au son. Donc, voilà. Donc, je peux... Là, je dansais sur une autre musique. C'était même pas sur la mienne. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, euh... Ben oui, puisque... La musique, c'est juste pour compléter normalement ce que fait l'artiste. Mais normalement, c'est le travail. On va dire la musique, c'est pour effacer le travail. Donc, voilà. Parce que... Normalement, le travail se fait sans musique. Au niveau de la danse, hein. Je crois. Après, la danse classique, je n'en sais rien. Donc, je sais pas comment ça se passe. Ok. Ok. C'est parti. 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 Je suis désolé d'avoir été un peu brutal, mais bon, ça fait partie de ma personnalité. On va dire que ça fait partie de mon mauvais côté. Tout le monde a son mauvais côté, donc voilà, je ne vais pas qu'on me mette la faute sur moi. Ce que j'ai vu, ça me choque quand même. Donc, je me pose des questions, bon, je m'arrête là.